Ibra, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on en arrive à commencer en organisant des combats qui font des millions de vues dans des stades de foot et à être en compagnie du Bellator et à travailler pour le Bellator ? Alors, c'est très simple. Quand tu es passionné, tu ne comptes pas ni le temps, ni l'argent, ni l'énergie. Et au final, ça ramène dans des circonstances comme ça. Ça te ramène à des choses incroyables. C'est vraiment la passion qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là avec Bellator. On a fait une sorte de collaboration ou je ne sais pas comment on peut appeler ça parce que c'est la première. Et voilà, tout simplement la passion, le travail, le travail d'équipe. Donc voilà, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là avec Bellator. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que ça va se passer, la relation que vous avez ? Parce que je crois que c'est une relation aussi entre le YFC et le Bellator. Il y a des combatteurs du YFC qui vont aller combattre aussi au Bellator ? Alors, c'est surtout ça. Bellator a confié deux contrats à YFC. Donc, j'avais deux contrats que je pouvais faire gagner dans ma organisation, YFC. Et l'un des contrats qui a remporté, c'est justement Mathieu, qui est juste ici présent, qui va signer chez Bellator. Ils ont fait son premier combat à 6 mai à Bercy. On est à Bercy. Donc voilà, en fait, ça me fait plaisir de voir qu'une si grosse organisation, ils ont compris le potentiel que j'avais et qu'ils ont vu, même avant youtubeurs qui faisaient des caméras cachées, qui faisaient des combats street un peu, le potentiel est du sérieux. Et eux, ils ont su voir ça. C'est pour ça qu'ils sont arrivés en premier et aujourd'hui, crois-moi qu'ils ne sont pas déçus. Et on voit aussi que dans le YFC, on sent même au niveau de la production, au niveau de tout, qu'il y a vraiment du step-up et ça devient de plus en plus professionnel. C'est toi qui gère tout ça ? Bien sûr que non. J'ai une équipe qui gère… J'ai quand même une grosse équipe qui gère ça. Et c'est rien encore parce que la dernière semaine, on a fait un premier événement officiel. Mais par rapport à ce qu'on prévoit dans les prochains événements, c'est juste un petit début. On voulait savoir ce que ça donne, comment ça marche et tout. Et moi, en sachant que mon business plan, entre guillemets, est basé sur YouTube, des images, je ne suis pas du tout satisfait. Justement, les prochains, ça sera vraiment, je pense, comme je le veux un petit peu. Et il y a vraiment une évolution des malades qui, justement, nous attend bientôt sur YFC. Et du coup, dans l'idéal, et si tous les plans que tu as en tête se passent bien, jusqu'où est-ce que tu voudrais arriver dans le monde du MMA ? Tout simplement, je n'ai pas forcément un objectif d'être le meilleur au monde. Moi, l'objectif que j'ai, c'est que les combattants, ils ont cet « remerciement ». En fait, j'ai envie de donner une grosse visibilité à des combattants. Et j'ai envie de leur donner une possibilité vive de leur passion. Et leur « remerciement », en fait, entre guillemets, ce sera ça un peu mon but. Ce sera ça un peu leur récompense tout ça. Parce que je sais à quel point c'est difficile pour un combattant vivre de sa passion. En fait, c'est ça un peu le but, de pouvoir donner cette possibilité vive de leur passion à des combattants. Et ça, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'organisation. Et voilà, pour que aussi les gens puissent découvrir MMA dans une autre facette qu'ils ont l'habitude de voir, avec des post-conférences, un petit peu de folie, qui ne sont pas du tout monotones, des choses vraiment… Comme les gens, ils aiment bien un peu de show quoi, un peu de show. Ok. Et dernière question, du coup, tu t'entraînes aussi avec les combattants et dans les gyms de combattants professionnels, je crois ? Oui, bien sûr, je m'entraîne très souvent avec des combattants pro. Des fois, je me fais démonter salement, mais j'aime ça. Parce que ça me met vraiment dans la difficulté. Parce que quand tout va bien, il faut savoir mettre dans la merde, se mettre des défis, sinon on regresse. Et moi, j'aime bien. Comme je dis, je ne peux pas dire que je suis un combattant pour le respect des combattants. Ils font tellement de travail. Moi, je fais peut-être un quart de ce qu'ils font. Mais moi, je suis un guerrier. Donc, si demain, il y a des difficultés, je n'ai pas peur. Mais ce n'est pas mon métier de faire des combattants. Mais si jamais il y a une grosse opportunité, si jamais Bellator, par exemple, ou une grosse organisation me propose un très bon contrat, je me préparerai et je ferai même un combat sans problème. Ben, Ibra, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501